et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo avec une interview exclusive une interview hier oui et ça et oui ça ça mange à sa voix du sirop de houblon sans alcool évidemment et surtout pour les abatteurs la bière de la rade évidemment de la bonne bière de chez vous du sortiment plus beau tee-shirt un tee-shirt du rct pour qui fêter le triplé du rct du cours rouge et noir voilà on est dans le thème et du coup avec moi ce soir j'ai bébé patron l'homme le plus en vol actuellement en france et oui au moins évidemment donc le t2 des bandes à star cette alliance qui se veut t w focus c'est ça qui a fait ses deux premières telles nouvelles celle d'aujourd'hui était particulièrement plaisante hormis le bot où j'ai été totalement à chier mais on oubliera ce détail de bottes et et quel carnage oui quel carnage très peu de suspense niveau de la strata c'était plié déjà on regrette presque d'avoir mis des teams au fond qu'ils n'ont jamais vu non on a pu faire des petits des petits counter des soft counter bien sympathique on retiendra ça et le but aujourd'hui sera de savoir un petit peu mais qui est le patron si je me recule peut-être qu'on verra un peu mais ouais c'est mieux ça c'est mieux je vais te resservir quand même l'histoire qu'on ne voit pas que ton verre est vite voilà on va cacher des cigarettes oh tu peux pas de censure pour les cigarettes c'est vrai tant qu'on n'est pas à hollywood et on n'est toujours pas à hollywood presque presque donc important important évidemment donc j'ai la chance il est venu chez moi donc là on est dans mon salement et donc le tdw des bantastars et on va pouvoir lui poser plein de questions palipitantes quand est-ce que tu as commencé le jeu très bonne question 2018 je dirais avec une petite pause ouais une petite pause parce que pour moi c'était juste un jeu loisir vraiment et j'avais complètement des quitté le jeu et je l'avais réinstallé comme ça un an unis après et puis là par contre je suis rentré vraiment plus dans l'aspect dans l'aspect du jeu stratégie et c'est un coup non pas comment ça au début vu que les débuts me semble c'est 2015 ouais 2015 moi je sais que j'y suis depuis le début du coup tu as bien rattraper ton retard si vous regardez les bébés il a un très joli compte il a une chance de malade sur les omicrons et les attaquerons moi comme moi je maintiens ma chance sur les modes vous avez un beau duo là au niveau mojo au niveau au niveau la même orientation mais si jamais on fusionner nos mojo et ça pourrait faire un truc mais juste incroyable les gens en crieraient à la pk tous les jours je pense c'est ça donc est ce qu'il y a une faction que tu préfère parmi toutes les autres soldats de l'empire soldats d'empire des kt enfin depuis qu'il est là c'est un bijou mon rêve c'est de le mettre r9 c'est mon rêve et pourquoi pas c'est mon rêve moi je pense qu'un jour je me ferai jkl en r9 plaisir ouais parce que j'adore jkl c'est un peu la même quelle mécanique que des kt c'est ça tape fort mais un peu plus tactique oui j'aime bien ce côté il tape fort mais il y a aussi beaucoup de tactique alors que des kt c'est vraiment on l'appelle il tape il fait le job voilà efficacité depuis combien de temps chez les banta chez les banta ben juste un an pas beaucoup plus que ça un an je suis arrivé de la petite sœur des banta c'était les ou les vous repas que mutin à l'époque après qu'ils aient eu scission entre les deux et et puis après j'avais envie d'aller voir plus haut donc donc je suis arrivé chez eux et puis petit à petit j'ai fait ma place mon petit trou et puis et puis voilà sur non on m'a fait confiance sornon gg et grand manitou des banta de l'époque on fait confiance et puis et puis ça a payé quoi tout le monde a trouvé son compte et puis et puis c'est top est ce que n'aurait pas un petit mot là pour les surnoms les gg les ministres il y en a il y en a beaucoup déjà faudrait dire que les off tb c'est de la merde même si la mist léo un mais bon mais je vous aime beaucoup à vous le savez surtout quand vous êtes là pour et w mais non non gg gg grand merci parce que c'est lui qui m'a fait confiance depuis le début donc ça je l'oublierai jamais et sornon parce que c'est le grand manitou quoi il a il a toujours même s'il est parti en pré-retraite il a toujours une aura sur les banta incroyable et et pour moi c'était un gm c'est dur de l'égaler niveau gm quoi c'est un gros c'est un mot il ya ce qu'il faut où il faut j'adorais ce gars il avait son franc parler oui mais il avait le mérite d'être au franc et ouais mais quand tu veux mettre des choses en place des actions en place et que tu as besoin d'un petit coup de gueule ben tu fais allo sornon et puis c'est direct c'est direct exactement alors je vais te poser une liste de questions ouais là je prends des ans qui sèche j'ai un peu peur attention 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 bon j'ai posé les mêmes questions sur les dernières interviews du coup il y avait un suspect mais à chaque fois je vais te demander de choisir entre deux personnages oui ça va je dois justifier ou pas si tu si tu en as envie si tu n'en as pas envie tu n'es pas obligé ok tu es prêt oui vador ou jkv vador pour le côté soft counter avant le nerf quoi que de bons souvenirs padme ou hidden je vais dire hidden daka ou jolly daka ce genre d'art ça il ouais révan ou wat tambor on va prendre contre pied on va dire révan quand même après sacré sacré tout les deux sont énormes oui tron ou grand maître yoda bah tron quand même moins maintenant mais il était tellement utile dans le passé tellement fort la fracture a toujours qui carie autant c'est ça piet ou r2 d2 piet soldat de l'empire évidemment c3po traïa c3po quand même bah c'est beau c'est plus complexe que traïa a joué il ya beaucoup plus de choses intéressantes je trouve j'allais dire sur la prochaine question il y aurait peut-être un petit peu de suspense mais au final maintenant vu l'alignement vidéo ou armorer pour le coup je vais dire armorer c'est dur jideon au final c'est c'est simple c'est assez simple comme gameplay armorer on peut créer beaucoup plus de trucs avec l'anguidon il a un petit peu perdu sa force c'était le premier personnage à être aussi rapide hors gl et il permettait vraiment des out speed tube et c'est le thème de tout le monde là avec les data contre 25% etc il a perdu de sa superbe on va dire plutôt team cls ou plutôt team gas cls cls chakti ou dbs chatti malgus ou grand inquisiteur on va dire malgus même si on n'a pas encore exploité son plein potentiel mais parce que grand inquisiteur c'est pas fou fou quoi pour l'instant on fait on arrive à faire des trucs à sortir des belles team mais c'est pas le datacron est très intéressant mais quand il y aura plus le datacron c'est là où je pense que c'est ça c'est ça mad mot ma ou ou alpha géonosien à pour les offes tb je veux dire bonne votre main on n'oublie pas de mettre son son nom micron sur qui c'est qui qu'il y en a qu'un catarne qu'un catarne mais oui le meilleur d'ailleurs mist léo vous pouvez le mettre voilà gg ou gk gg quand même ça c'est toujours utile d'avoir un bon gg avec soi et gk c'est aussi la fin mais dont un des sommaires oui les dons on va se marquer car il j'ai beaucoup d'affection pour kenobi dans les films alors on parle au niveau de oui j'ai un niveau des personnages newt ou m fils m gis nilus ou mando mando jmk ou ray ray surprenant bah jmk c'est c'est une machine de guerre mais on nous l'a vendu comme ça et il est comme ça et ça boit être le premier gl c'est ça perdure avec le temps on peut tellement faire des choses avec et puis son datacron en plus là l'a sublimé 75% de dps incroyable et le truc c'est vrai on peut vraiment la mettre avec n'importe qui on peut même la mettre avec du dark side avec du malak ça se voit encore aujourd'hui oui donc vraiment entrer les star killers c'est super tout le monde lb ou jml dur ça c'est dur bah la facilité c'est de dire jml mais mais à lever c'est quand même sympa moi je veux dire jml quand même moi j'aurais pensé que la facilité c'était de dire élevé parce qu'il est badass et côté d'obscur non parce que jml c'est quand même le plus le plus flexible c'est vraiment très très bon jl moi je trouve que je me répète mais je le trouve tellement comment dire pour moi c'est le sorcier où tu vas maîtriser tu vas réduire les mains c'est ça poser la v-block là tu vas appeler ce tout là je trouve très tactique beaucoup plus tactique que la plupart des gm mais c'est celui que je préfère utiliser en attaque si ou et c'est le coeur et c'est le coeur 4 ou molle molle parce que ça peut faire des sauvres counter à cheville ou hux 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 voilà tu as c'est nix il a hésité quand même je sais pas si tu hésiteras je sais pas à son niveau yoda ermite ou dark trooper je suis obligé de dire dark trooper je n'est pas si évident je trouve le mettre en place de yoda ermite j'aime bien mais c'est bien parce que c'est pas évident comme tu les deux ont des mécaniques totalement différente oui et enfin dernière question ou en pas ou le bot j'aimerais bien faire plaisir à mon hôte mais je je pense que je vais dire wampa quand même ah mais que pour l'omicron mais voilà une belle pente pour cette série de questions et je pense qu'on va pas rester trop longtemps en vidéo parce qu'on est là pour profiter d'un apéro du coup merci beaucoup à bébé ouais bah merci pour l'invitation surtout c'est cool top gac monde faut pas l'oublier top tw elite monde oui on verra ça reste à prouver et très fort en gac aussi attention ça monte c'est gentil bisous youtube portez-vous bien merci de vous et bisous la commu fr bisous la commu fr et bisous merci beaucoup ah bon à tout